Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Total War Attila avec les francs. Alors l'épisode de la semaine dernière, tout simplement j'ai eu un souci, j'étais pas vraiment chez moi, donc ça a été un petit peu la galère pour le tourner et l'uploader. Donc du coup, je vous offre cet épisode en plein milieu de semaine, absolument pas dans le planning, mais ça vous êtes un petit peu habitué avec moi. Voilà voilà. Alors, je sais pas combien de temps va encore durer cette série, j'attends que vous m'indiquiez dans les commentaires de cet épisode, si jamais vous voulez vraiment que je la continue ou si vous voulez que je passe à un autre jeu, tout simplement. Voilà, moi ça m'amuse de jouer ces francs, Total War Attila c'est ma première partie dessus, comme je vous l'avais dit. Après, c'est du Total War, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà un petit peu vu à quoi ça ressemblait. Donc à vous de me dire, moi je suis prêt à continuer la partie, s'il y a assez de personnes qui la suivent avec moi, sinon, bah écoutez, je jouerai à l'occasion dans mon coin, et puis je vous montrerai un autre jeu. Voilà, à vous de me dire. Donc, sans tarder, on va reprendre les, comment les, on va reprendre les hostilités, on peut dire. Alors, on a ici un territoire en ruine, qu'on pourrait assez facilement reconstruire, parce qu'on se fait quand même de la thune, ce qui est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a ? On va avoir une rébellion là-haut, très clairement, notamment dû au fait qu'on ait pris Eblana. On a une armée, un reste d'armée ici, en train de décéder petit à petit, elle ne devrait pas représenter une menace majeure. On a une armée, par contre, ici, un petit peu plus balèze, et c'est pour ça que j'étais en train de me rendre à Flévum, avec une armée d'élite, cette fois, une armée recrutée dans notre capitale. Capitale qui a été upgradée au niveau 3. Autant vous dire que dans cette région, il ne faut pas trop nous faire chier, on a vraiment des superbes défenses. Même à Flévum, c'est une ville de niveau 3, donc bon. Normalement, on n'est pas trop en stress. Donc, un petit peu partout où on était en train de développer des choses, globalement, ça ne marchait pas trop trop mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, est-ce qu'on va passer un tour directement ? Je pense qu'on va passer un tour directement. Alors, ici, on a 48 de nourriture. Ouais, ce n'est pas assez pour pouvoir développer ces... Comment, ces différentes petites cités ? Et ça, c'est bien dommage. C'est vrai qu'on est en rade de nourriture. On est un peu en rade aussi d'ordre public, cela dit. Comment ça se passe ? Une fois que le paganisme aura disparu, je serai en mesure d'améliorer le troupeau de chèvres et du coup, d'améliorer les petites cités qui vont avec. Pour le moment, on va se contenter de passer le tour. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Les Pictes. Ouais, bien sûr. Alors, les Pictes, moi, je m'en fous. De toute façon, je voulais la Grande-Bretagne, je l'ai. Donc, après, les Pictes, ils me filent 2600 balles. J'accepte leur offre de paix. Eux, par contre, je vais aller leur péter les dents. Les guerriers ivres, ils ne vont pas squatter mon territoire comme ça. Surtout pas mon territoire capital. On va aller leur péter les dents. Séance tenante. Je ne sais pas trop ce qu'ils foutent. Ça, c'est pareil, les mecs qui... Ah non, c'est peut-être des alliés à moi. Je ne vais peut-être pas trop gueuler non plus, mais quand même. Attention, je vous ai à l'œil. Les Huns, les Huns vont-ils enfin arriver à nos portes un jour ? Ça, je ne sais pas. Le fait est que s'ils veulent venir à nos portes, on a une armée d'élite qui les attend. Ça me fait penser que j'aimerais recruter des... Comment ça s'appelle là ? Pas des conseillers, mais des agents. Notamment pour améliorer l'expérience de mes armées. Et éventuellement aussi des prêtres. Un bon prêtre ou deux, ce serait très utile en Grande-Bretagne. Pour convertir un peu tout ce bordel. Ah, bon bah les tours, c'est toujours autant... Les tours de jeu sont les tours de ce jeu. Je vais peut-être me remettre à les couper, d'ailleurs. Ouais, je pense que le prochain tour, je le recouperai. Ce sera fait. Rebellion ! On n'est pas contents. Ah merde. On a perdu un type ici. Et on a une mission. Construisez un bâtiment de la chaîne suivante. Terrain collectif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah ouais, alors. On peut nommer un gouverneur. On va aller voir un petit peu en politique comment ça se passe. Parce que tous mes types sont placés. Lui, il n'est pas placé. On va le placer. Les autres sont placés. Donc, au niveau des gouverneurs... Bah, c'était ici. Ouais, d'accord. Bah, en fait, je ne vais pas leur placer là, le gouverneur. Si je peux le placer, c'est plutôt là-haut. Très clairement. Calédonie et Iber... Ibernia. Donc là-haut. Qu'est-ce que j'ai ? Qui peut être gouverneur chez moi ? Bon, on commence à avoir un vrai... On commence à avoir un vrai beau... Arbre. Généalogique. Par contre, je préférais que ce soit mon fils, mon héritier et pas Théodomir, en fait. Ça, ça m'emmerde un peu, si vous voulez. Pour l'instant, je ne peux pas le nommer héritier. Il doit être trop jeune encore. Enfin bref, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un attaquant implacable. Un expert en logistique. Ouais, c'est pas... Allez, on va mettre l'expert en logistique. Je pense que... Voilà. On va aller l'équiper, notre expert en logistique. Alors, machin. Qu'est-ce que t'as dans ta vie, toi ? Force militaire. Putain, t'es pourri, mec. T'es indécis. D'accord. Bon, alors. Bon, bah t'as pas besoin de tout ça. Ouais, bah tiens, voilà. Un bonus, pourquoi pas. Donc, un bonus dans toute la faction de recherche militaire. Autorité plus 2. Coup de construction moins 10. Ah bah voilà, ordre public et hygiène. Voilà, ça c'est cool. On va l'équiper comme ça pour l'instant, notre cher gouverneur. Alors, paraît-il qu'il y a eu une révolte. Bon, bah la révolte, elle est là. Je pense que... Ça va être assez vite réglé. On a donc également ici... Ce type... Que nous allons écraser. Euh, bah vu la barre, je vais pas faire le combat. Pas nécessaire. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, on est toujours à moins 4. L'air de rien, quand même, au niveau... De l'ordre public. Ça, ça m'emmerde un peu, par contre. Euh, 98 de bouffe et moins 4 d'ordre public. On a ça qui va se terminer, qui va nous coûter 40 de bouffe. Il y a encore de la marche derrière. On va fortifier Londres. Tout simplement. Ici, on a... Alors, ici, c'est bon. Je pense qu'on va peut-être demander... Ah ouais, non, mais en fait, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Donc, toi, tu vas plutôt rester là, en fait. C'est notre armée principale. Enfin, une de nos armées principales, en tout cas. Qui va s'occuper de maintenir la paix, ici. Donc, toi. Voilà, coup de hache. Non, t'es que... On va un deuxième au cas où. T'étais pas mort avec le premier. Et on n'en parle plus. Voilà. Donc là, maintenant, normalement, on est tranquille. Donc, on a deux armées. Une flotte et une armée qui sont en train de tenir la position. Ici, on a une très puissante armée dans la position du milieu. Et ici, on a une seule flotte. Donc, on va ramener... Non, vous allez prendre la mer, les mecs. Dans les délais les plus brefs. Vous pouvez faire ça ? Non, je préfère que vous fassiez ça, en fait. On va aller se poser dans le coin. Bon, encore quoi que. J'aimerais bien, en fait, débarquer ici et reconstruire cette cité. Donc, je pense que je vais faire ça, surtout. Pour le moment. Et ici, on a donc les guerriers ivres qui ont établi un campement. Et ça, bien entendu, il n'en est absolument pas question. Donc là, ça va être la guerre, par contre. Pas au prochain tour, mais ce sera la guerre, quand même. Pourquoi je prends de l'attrition ? C'est... C'est de la merde. Je ne sais pas pourquoi je prends de l'attrition. Bon. Ce n'est pas grave. Alors, au niveau du contrôle, au niveau de la domination, on est très très bon. Au juge, je ne pense pas que je puisse placer qui que ce soit. Et on va terminer le tour ici. Ah, ici, je peux effectivement prendre un décret. Ouais, on va partir en influence religieuse, histoire d'améliorer un petit peu ça. Et on va se retrouver après le tour. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve après le passage du tour. Donc on a... Euh... Donc on est en train de subir de l'attrition ici. Euh... Bah écoutez, ce n'est pas grave. Euh... Et donc, je vais vous montrer... Oui, ici aussi, on doit être en train de se dégeler quelque chose de puissant. Allez, en avant, mec. Ah, on n'a pas le mouvement nécessaire pour aller se poser. Ça, c'est bien dommage. Euh... Plus 13, plus 7. Plus 7 ici. Moins 3 ici. Euh... Moins 3. Ça veut dire qu'il faut que je recrute quelques bateaux. Juste histoire de... De m'assurer un petit peu la paix dans le coin. Ici, moins 10. Mais c'est à cause de ces foutues... Euh... Comment ? De cette foutue horde. Bah donc, la foutue horde. On va y aller. On va tester pour la première fois des troupes d'un niveau supérieur. Allez. Et on va mener la bataille nous-mêmes. Donc là, on va voir ce que donnent nos nobles guerriers et nos albalétriers. Alors, on a pris un petit peu d'attrition, malheureusement. Parce que comme le jeu nous l'a dit, les hivers étant de plus en plus froids, les conditions au nord se dégradent. Même si moi, j'ai choisi de rester tout simplement parce que... Enfin, pour m'assurer une base... Une base saine avant de conquérir le reste de l'Europe. J'ai pas spécialement intérêt à abandonner toutes les terres du nord. Comme tout le monde est en train de le faire. Je préfère largement conquérir, développer. Et ensuite, avoir de bonnes bases. Bon, donc là, a priori, normalement, le terrain est assez plat. Brouillard. Non, attendre. Comment c'est... Putain, c'est quoi ce... Ok. Je comprends mieux l'attrition tout à coup. Alors, voyons voir ça. Brother Germanic Nob, à quoi ça ressemble ? Les mecs sont en train de tousser. Nous l'inspectons le cœur. Des autres ballets triés. Très bien. Des tirailleurs francs. Très bien. Alors, les nobles, ils ont quoi ? Ils ont le mur de bouclier. Très bien. Bon. Alors, ce qui manque dans cette armée, par contre, c'est de la cave. Vous voyez, on a zéro cave. Ce qui fait que ma formation n'est pas optimale. Il va falloir que je change ça, d'ailleurs. Donc, la première vague, ce sera eux. Ensuite. Voilà. Quelque chose comme ça. Très bien. Ah, ils ont tous en fait des espèces de zones d'influence comme ça. Donc, j'imagine qu'ils doivent booster les troupes. C'est une plutôt bonne nouvelle. Les nobles bretters. Il n'y a rien à voir. Deux régiments de chaque côté. Et un régiment ici pour nous assurer que tout ça tienne bien en place. Maintenant. On lock tout ça. Et c'est parti. En avant. Ah, ça, c'est des troupes de Mont-Général. Ça se voit. Ils sont un petit peu plus richement décorés que ceux-là. Mais ça reste quand même des troupes de tout à fait bonne facture. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va se déplacer. Comme ça. Mais pas en courant, par contre. Mais en vitesse accélérée, par contre. Voilà. Donc on y va en marchant, tranquille. Formation habituelle. Des lanciers devant pour prendre les coups. Les combattants endurcis sur les côtés pour contourner et défoncer ce qui va se présenter. Des tireurs longue portée devant pour pouvoir les harceler. Des tireurs courte portée ensuite pour les réceptionner lors de la charge. Alors qu'eux, ils vont se battre en retrait. En face, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'archer. Ça fait toujours un peu chier, l'archer. Mais ils n'ont que deux régiments d'archers. Deux régiments d'archers, vous dites. Ah, ils tirent plus loin que moi. Ça, ça m'emmerde un peu, en fait. Ils tirent plus loin que moi. Nous devrions nous assurer de pouvoir leur tirer dessus. Et bien entendu, ils se déplacent également. Ils ne sont pas complètement débiles. On n'est pas encore à portée de tir, heureusement. Bon, les arbres à l'étrier contre les archers, normalement, on devrait être en mesure de leur mettre une branlée. officiellement. On va laisser tomber les jambes sur la manifestement. Ça ne fonctionne pas. On va avancer, on va se mettre à portée. Les mecs, les mecs, vous êtes carrément prêts, en fait. Les mecs, les mecs, vous êtes trop prêts, vous êtes trop prêts. Barrez-vous, barrez-vous. C'est pas exactement comme ça que j'avais demandé la formation, les gens, mais c'est pas grave, on va dire que c'est pas grave. Allez, en avant. nous les tuerons tous. Fleur ! Tuez, tuer, tuer ! Chanté ! Ils saigneront. Oh, l'entreventeur ! Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Nous sommes soumis le champ de bataille. Mais quelle honte ! On a un régime enquêté. Putain, la vache, ce qu'on a pris. Allez ! Allez ! Là, ils ont été mis en déroute. Ok, donc là, ça a été mis en déroute, c'est parfait. Les piquets, ouais, c'est pas les piquets, comment ça s'appelle ? C'est pas des piquets grecs, clairement pas. Allez ! En avant. Ils vont pas retourner au combat longtemps. En tout cas, je ne pense pas. Allez, en avant. Putain, ça aurait été beaucoup plus compliqué que je l'aurais cru. là, normalement, leur général va tomber. La bataille tourne en notre faveur et voilà, c'est la victoire. Par contre, on a pris extrêmement cher. alors vraiment, vraiment cher quoi. Victoire à l'apyrus, je ne m'attendais pas à ça. Donc, il s'est avéré que mes piquets, c'est quand même vraiment de la merde. Ce qui a créé, déjà, pour commencer, une brèche totale dans mes... comment, dans mon centre d'armée. Ce qui est un peu pitoyable. Après, on a vu que mes... mes albalétriers, c'est pareil. Pour le coup, c'est peut-être très utile contre des unités lourdement armées, mais alors là, ils ont servi quasiment à rien. Alors que nos... comment... que nos tirailleurs... En fait, c'est nos tirailleurs qui ont fait le plus de morts avec leur javelot. Ce qui est assez étonnant. Enfin, donc du coup, je vais pouvoir éventuellement rééquilibrer l'armée. Puis on a carrément, carrément manqué de caves, là, parce que si j'avais pu les contourner, leur armée, elle aurait complètement... Elle se serait disloquée, en fait, dès que je l'aurais contournée avec de la cave. Aussi bien au niveau du moral que de la perte de leur tireur, ça aurait été complètement fatal. Là, c'est vrai que ma compo était bien merdique. J'ai voulu tester des unités d'un nouveau type. C'était absolument pas une bonne idée. Quoi ? Il est pas mort, sérieux ? Il est sérieusement pas mort ? Prêt pour vos ordres. Voilà. Casse-toi de mon territoire. Tiens, à la flotte. Tribu ! Je préfère ça. Prêt pour vos ordres. Alors, il a un niveau, notre ami. Il a un niveau, donc... Plus de zèle. Plus d'entraînement. Et on va rentrer à la maison. Alors, du coup, on n'est plus qu'à 17. 17 unités. Je devrais pouvoir en recruter, du coup. Est-ce qu'on a de la cave ? Bien sûr qu'on a de la cave. Lancier germanique. Salie, hein. On va en prendre deux régiments. Euh... Un autre... Ouais, on va prendre un peu de ça aussi. Parce que pourquoi pas. Ok. Donc là, ça c'est fait. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le tour et on va arrêter là cet épisode. Je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est sans progression ni gain que notre guerre a répandu le sang. Achevons ce conflit sans but pour de bon. Beaucoup de bras vont périr lors de nos guerres. Notre peuple cherche des termes qui permettraient à nos épées... Voilà. On se retrouve du coup après le passage de ce tour. On vient de terminer une techno. Sanctions religieuses. De nombreux païens, adeptes des dieux celtes, en place notaire. Mérite-t-il les mêmes droits que nous ? On va imposer des sanctions, bien sûr. Et on va... On va arrêter là, tout simplement. Alors, on va aller reconstruire cette province. On va envoyer notre ami en chef. Pour l'instant, ça n'appartient à personne. Voilà. Ici, on est toujours un petit peu en dèche. Au niveau de l'ordre public. Pour ce qui est du reste, ça tient bien. Alors après, évidemment, il y a énormément de... Comment ? On a énormément... De troupes qui se stationnent dans le coin. Si là, on bouge, ça donne quoi ? Ah bah, on est encore en positif. C'est parfait. Je vais pouvoir récupérer une seconde armée. Eux ou eux. Je ne sais pas trop. Ici, du coup, c'est une petite province. On ne laissera que cette unité ici. Donc, une petite flotte pour maintenir la sécurité. Je crois qu'il va falloir, par contre, qu'on s'occupe franchement de la défense de notre territoire. Parce que pendant le passage du tour, on a une ville ici qui a explosé. Donc ça, ce sont les Huns qui sont arrivés par là-bas et qui ont complètement rasé la ville. Donc, à un moment, il faut quand même qu'on fasse un petit peu attention à ce qu'on fait. N'est-ce pas ? Donc, on va se mettre en marche pour essayer de... de revenir un petit peu au pays, tout simplement. Voilà. Allez, pour l'instant, je vais arrêter là et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada